Moi et Florian sont ici pour faire une vidéo, pour vous montrer comment correctement nettoyer l'aspiration. Vu qu'on a constaté que les derniers mois, elle a assez souvent des problèmes, il y a une petite astuce qui vous permet de faire descendre l'aspiration de 100% à quasi 20%. Ça ne prend pas plus qu'un nettoyage normal, il faut juste faire 2-3 petites manipulations en plus qui font qu'on peut l'utiliser pendant deux semaines sans avoir de problème. Une fois que la machine arrive à 100%, on peut la laisser tourner autant qu'on veut, elle ne descendra jamais. Donc ici on est déjà au max. Elle descendra évidemment de quelques pourcents, mais probablement elle restera à 100% jusqu'à ce qu'on lit. Ouvrez la machine, la clé que vous trouvez là sur l'aspirer. Ouvrez, et après vous avez le premier filtre qui maintenant est vraiment crème. En général ce n'est pas celui-là le problème quand vous arrivez à 100%, donc même si celui-là vous n'avez pas de rechange, ce n'est pas la cause des 100%. C'est juste un premier avant-filtre qui fait que les poussières les plus grandes restent ou elles ne passent pas par la machine. En tout cas, c'est conseillé de mettre un masque, ce n'est pas juste pour le comique, comme l'ami. C'est en fait, pour la poussière, c'est conseillé de se protéger. Donc moi, pour enlever ce filtre, je prends un sac noir qui est, dont on en a une tonne. Et je prends dans le filtre, et je passe ici, comme vous voyez qu'il y a déjà assez de poussière, on dégage un moment. En premier, on met pas ça, pour éviter d'illugier encore plus de poussière. On enlève les tubes, j'en ai compris pour ça, pour ça il y en a deux. On enlève le respirateur. Une fois nettoyé ça, on peut vraiment l'enlever en le montant, on le met à côté. Prochaine étape, et ça c'est vraiment nécessaire, ça ne fonctionne pas, si on enlève pas le bac de charbon actif. Donc on prend ces quatre petits bouts, et on le sort, et on le met à côté. Doucement, parce que justement, le cadre en actif, il s'étale, donc pour ne pas en perdre, on le laisse doucement. Ok. Maintenant, nettoyage ici, il y a justement les deux astuces. C'est un, c'est ce petit trou là, qu'on voit ici. Là, on va vous montrer comment aspirer. Et l'autre petit trou, il est caché là-dedans. Donc là, dans cette fonte, il y a la contrepartie du petit trou en haut. Et une fois qu'on enlève les deux, ou qu'on inspire les deux, c'est bon. Si vous entendez bien, après, avec l'aspiration, vous allez entendre vraiment les petits cailloux qui sortent par les deux trous. C'est bon. C'est bon. Ok. En tout cas, on va acheter un nouveau aspirateur pour que ça marche mieux. Ça, c'était pour l'aspirateur. On remet le cadre en actif. Toujours doucement. Et là, il faut juste un peu. Laissez descendre doucement. C'est bon. On remet la grille. Toujours en vertical. Que ça se coince pas. Encore un filtre. Et on les met à peu près comme ça. Après, il faut remettre les tuyaux. Ça, on ne le connaissait pas. Ça sera juste la globolle. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va faire un déton. On va faire bien. On va faire bien. Dans la salle. Ok. Et on est prêt pour allumer. Viens là. Elle commencera à 100%. Et elle commencera à 100%. Et maintenant, vous entendez les petits cailloux qui se dégagent. Vous entendez aussi que si le pourcentage est le plus bas, elle ne tombe pas à fond. Donc, elle s'adapte à la quantité de filtres qui reste. Donc, c'est pour ça qu'en fait, alors qu'on peut pé, vous aurez plus fumé parce qu'il n'arrive pas à leur ressortir. Là, maintenant, on est à 0%. C'est la première. On n'a jamais réussi à arriver à 0%. Ok. On n'a jamais réussi à arriver à 0%.